Musique Je m'appelle Claire François, je gère la SARLT ICC sous l'enseigne Brins de Mer, puisque j'ai monté une boutique en ligne qui s'intitule brinsdemer.fr sur internet depuis 2007, depuis juin 2007. Je vends du prêt-à-porter marin pour enfants et principalement pour adultes sur internet, donc des marinières, des vareuses, des pulls marins. Et donc en fait, moi j'ai quitté mon poste en 2004 dans l'événementiel, dans la com événementiel. Et finalement, après une formation, l'idée est née, ça a été un peu une évidence, on s'est dit pourquoi pas finalement, on ne prend pas beaucoup de risques à monter cette structure, cet autre canal de distribution qui est finalement internet, qui progressait vraiment à l'époque aussi. Et donc Brins de Mer est né en 2007. Le site a été monté au départ sur une formule un peu, comment dirais-je, simple, qui ne permettait pas une bonne visibilité. Donc Brins de Mer a grandi aussi un peu comme ça, dans les galères, à moi les mains dans le cambouis, à essayer de comprendre un peu pourquoi ça ne marchait pas, ce qu'il fallait faire, etc. J'ai repris une activité en parallèle qui m'a permis du coup d'apprendre tout ça, puisque j'ai travaillé dans une entreprise de e-commerce. La pépinière s'est présentée à moi, Pépinière Créalis s'est présentée à moi à ce moment-là. J'y suis entrée et j'y ai découvert, je me suis un peu redécouverte aussi, c'est-à-dire que professionnellement, ça m'a apporté le fait d'une meilleure organisation, le fait de partager ce retour d'expérience, partager les problématiques qu'on pouvait plus ou moins avoir en commun, même si on n'a pas forcément tous les mêmes parcours professionnels. Le fait d'avoir un accueil pour les clients, c'est super important, parce que quand on est tout seul, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être en rendez-vous avec des fournisseurs, et en même temps accueillir les gens, les livraisons, etc. Donc ça, ça a été vraiment un point important pour les clients aussi. Ça apporte une caution à l'entreprise, et ça nous a permis de grossir, puisque ça nous a permis d'accueillir un peu plus de stocks, de gérer mieux nos achats, donc forcément de progresser en termes de chiffre d'affaires. Et voilà, pour tout ça, ça a été... C'est passé très vite, ces quatre années sont passées très très vite. Pour tout ça, ça a été extrêmement bénéfique pour l'entreprise, et ça m'a permis aussi, à la fin, de pouvoir accueillir Linda dans de bonnes conditions de travail. Un an avant de quitter la pépinière, quand les chiens se profilaient un petit peu aussi, parce qu'il y a bien moments où il faut partir et laisser la place à de nouveaux créateurs, c'est important aussi, parce que j'ai eu cette chance, et voilà. C'est normal que les autres l'aient aussi. On a voulu s'implanter sur le territoire, ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête, on avait besoin d'un endroit qui accueille nos stocks, nos bureaux, voilà, pouvoir nous aussi avoir un studio photo, parce qu'on fait les photos de tous nos produits sur le site internet, et ça devenait très compliqué, parce qu'il y avait vraiment de plus en plus grosse collection, avec de nouvelles références en permanence. Donc il nous fallait des espaces un peu définis, et donc voilà, on a trouvé ce terrain sur la commune de Vannes, en 2013 je crois, et en 2014 le projet a été lancé. Alors avec nos moyens, beaucoup d'huile de coude surtout, des conseils aussi, et la pépinière d'ailleurs a permis ce genre de choses, parce que ça a permis des rencontres, on a fait travailler des gens ici dans le bâtiment, dans le nouveau bâtiment. Voilà, c'est une belle histoire qui continue, je dirais que c'est toujours l'aventure brin de mer j'appelle ça, c'est une belle histoire qui continue. Aujourd'hui c'est ça, l'idée c'est d'être plus performant, et d'avoir une collection pourquoi pas brin de mer un jour, je ne sais pas, peut-être, c'est dans les cartons en tout cas.